Avec tout, Rosa Médiane lui a ajouté quelque chose. On l'a bien compris, ça a été dit 3-4 fois. C'est bien de savoir d'où les gens parlent, c'est pour ça que je le répète aussi. C'est intéressant. L'objectif c'est pas de faire le procès d'Amin en réalité. Non mais je fais pas son procès, mais simplement j'explique d'où il parle, parce qu'il ne parle pas de la même façon et avec les mêmes éléments de langage qu'il y a 15 jours ou 3 semaines. Oui mais pourquoi Jean-Marc ? Parce que je crois qu'à chaque fois qu'on est excessif, on devient, on se contredit à un moment donné. Je crois que, en voulant dénoncer l'islamisme, il a peut-être lui aussi participé à une forme de globalisation de sa propre ville et qu'aujourd'hui il en revient. Et tant mieux qu'il fasse aujourd'hui le distinguo et qu'il fasse preuve d'un tout petit peu plus de nuances en réalité. Maintenant, plus globalement sur cette affaire, bien sûr qu'est-ce qui est indigne, c'est quand même vos propos, M. O'Doul. Mais oui, ça faisait longtemps. Écoutez, je crois que ça vous a un peu manqué même. Oui, oui. Vous m'avez terriblement manqué d'ailleurs. J'imagine. Je crois qu'en fait, il est important de rappeler à M. O'Doul que nos valeurs, ce n'est pas uniquement liberté, égalité, mais aussi la fraternité. Et je crois que dans votre discours, ça n'est pas dans notre devise républicaine, mais effectivement, la différence entre les valeurs et le principe, je vous la prendrai également, parce que je crois que vous êtes un peu carencés. Donc effectivement, c'est un principe républicain. Donc c'est quelque chose qui nous permet de régir notre manière de fonctionner. Alors que les valeurs, c'est des choses qui nous portent. Mais on pourra effectivement épiloguer sur ces points-là. Donc effectivement, je crois qu'on ringardise peut-être un peu trop la fraternité et le vivre ensemble. Et c'est ce qui fait qu'on arrive aujourd'hui à une telle violence dans le débat public. Et je crois que vous oubliez peut-être une partie de ce qui a fait notre nation, le fait de pouvoir vivre ensemble, le fait de pouvoir être français, et aussi effectivement d'avoir des confessions différentes, d'avoir des parcours différents. Et ça, on sent quand même que ça vous gêne d'avoir effectivement une petite toiletteuse, d'avoir un prêtre, d'avoir un caviste, qui sont parfaitement capables de le vivre ensemble. La preuve en est, c'est que vous avez parlé de soumission. Comme si en fait, ces personnes-là étaient entièrement soumises à l'islam, à un État presque fantasmé, à une enclave étrangère. Je crois que vous avez dit ça tout à l'heure. Soumise par la peur aussi. Ce discours-là, il est bien évidemment à déconstruire. Quand il est porté par M. O'Doul, c'est assez simple. Mais effectivement, lorsqu'on a un être aussi dangereux qu'Éric Zemmour, je crois qu'il faut savoir le retaper. Moi, ça ne me dérange pas qu'on me traite de ringard, de gauchiste ou de ce qu'on veut à travers la question du vivre ensemble et de la fraternité. Mais il ne faudrait peut-être pas oublier notre histoire, nos valeurs et qui nous sommes. Vous êtes la béni-oui-oui du vivre ensemble. Oui, bien sûr. La différence entre vous et moi, c'est que moi, j'y suis dans les quartiers. La différence entre vous et moi, c'est que moi, je forme des gamins à la laïcité. La différence entre vous et moi, c'est que je lutte réellement contre l'islamisme. Ni là où j'habite, ni les gens que je rencontre. Vous avez le droit, derrière votre petit micro, de parler d'islamisme. Mais la différence entre vous et moi, c'est que moi, je les confronte. Moi, je suis un élu de terrain, vous savez. Et moi, je vais dans les quartiers. On ira même ensemble, si vous voulez. Ça fait des années que je vous le propose, vous ne voulez pas. On va finir par vous amener ensemble à Roubaix, si vous continuez. Avec grand plaisir. Il ne faut pas nous le dire deux fois, vous savez. Avec grand plaisir. Je pense que quand on lui mettra la réalité en face, ce sera un peu plus compliqué pour lui. Vous la connaissez, cette réalité, vous savez. Oui, bien sûr. Vous irez dire à cette dame qu'elle est soumise. Vous irez dire à cette fois. On laisse cette onde, Julien Oudoulé, on part à balance après. Allez-y. La soumission conduit bon nombre de jeunes filles dans les quartiers à mettre un voile pour être tranquille. La soumission conduit bon nombre de jeunes filles à sortir à certaines heures et pas à d'autres pour être tranquille. La soumission conduit à des jeunes filles et à des familles en sortant du collège, aller tout de suite à l'école coranique. Pourquoi ? Pour recevoir un enseignement, pour être une bonne mère et une bonne épouse. C'est ça la réalité. Alors, je vous emmènerai voir ces milliers de jeunes filles. Je vous emmènerai... Et ce n'est pas le vivre ensemble. Il y a une vision des années 90 qui est folle sur les quartiers populaires. Non, mais sincèrement, c'est incroyable, c'est avoglement, en fait. Mais non, mais parce que... C'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable. C'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable. Mais bien sûr que si. C'est la réalité des quartiers dans ma région. Les femmes ne font pas de sport. C'est la réalité des quartiers dans ma région. On va avancer. Les femmes ne font pas de sport. Les femmes n'entreprennent pas. Les femmes ne vont pas en soirée. Les femmes... Et quand bien même... Elles vous doivent quelque chose ? Non, mais pardonnez-moi. Elles sont moins françaises que vous ? Elles vous doivent quelque chose ? Ne vous énervez pas. Non, mais expliquez-nous, en fait. C'est vous, la Marianne de la République ? C'est vous qui est distribué des bons points ? Oui, oui. Non, je suis désolée, monsieur. Je suis désolée, monsieur Doubs. Je considère que le voile est l'emblème de l'islamisme. Oui, ces femmes françaises, si elles souhaitent faire du sport avec leur voile, vous ne pouvez, vous, monsieur O'Doubs, réattirer... Ce n'est pas la première fois... Allez, on va changer de sujet. Ce n'est pas la première fois que vous refusez, et même quand les femmes respectent la loi, vous avez tenté de chasser même une mère de famille du Conseil Régional. C'est dire à quel point, même les femmes qui respectent les lois, ça vous gère. Non, non, non. Au nom de monsieur Doubs, pas au nom de la laïcité. On va changer de sujet. Pas au nom de la laïcité. On va changer de sujet.